merci beaucoup ben bonjour à tous donc je suis mode je vais essayer de vous montrer comment local motors s'éloigne de l'industrie automobile traditionnelle donc nous sommes une start up une amère une start up américaine qui produit des véhicules grâce à deux principes la création et la conception co conception et l'autre c'est se focaliser sur la manufacture donc qu'est ce que la co production c'est que nous avons des ingénieurs très enthousiastes qui sont freelance qui postent des idées il participe à des défis que nous postons sur notre plateforme pour créer de nouveaux concepts de véhicules et nous avons fa à 5 véhicules qui sont commis commercialisés donc ça commence très bien les co créateurs pro participe à des projets à chaque projet donc et ensuite la partie micro manufacture c'est à dire que nous avons une production qui est constituée de petites unités de production par rapport à la demande locale c'est à dire qu'on ne va pas produire le sème le même genre de véhicules que ça soit en arizona ou à washington etc donc le but c'est d'être très proche du consommateur et on part personnalise les véhicules si vous voulez je vais vous montrer quelques exemples de véhicules qui ont été produits dans ces petites micro usines donc nous avons ouvert un laboratoire dans chaque unité de production c'est notre relais physique de la plateforme pour des ateliers des cours de l'expérimentation technologique sur ce projet ça nous permet d'aller cinq fois plus rapidement parce que pour la conception d'une nouvelle série de véhicules en général ça ne peut prendre qu'un mois concernant le défi le défi qui est en ligne et les co créateurs peuvent participer ensuite il y a les schémas de création et ils peuvent participer à la micro usine donc ça c'est un exemple la première voiture co créée en arizona c'est le rally fighter comme vous pouvez le voir peut-être que ça fonctionnerait bien à phoenix mais pas en europe donc elle a été co créée en 18 mois depuis la conception jusqu'à la mettre sur route en part de la coop des droits etc ça c'est un autre exemple enfin ceci est un des premiers exemples pour vous montrer comment on peut produire beaucoup plus rapidement c'est un prototype qu'on a fait pour le parpa pour l'agence innovante pour le département militaire des états unis donc on nous a demandé de participer à ce concours de faire partie d'une communauté de co création il fallait avoir le meilleur véhicule pour les visées militaires donc on a fait ça en cinq mois grâce à un concours et des unités de production local donc ça c'est le deuxième exemple après le premier du rally fighter donc ça c'est pour vous montrer comment on peut aller beaucoup plus rapidement dans la production ensuite un autre exemple qui montre bien comment on peut avoir des idées beaucoup plus vastes sur notre plateforme et avancer beaucoup plus vite on a eu airbus qui nous a approché ils étaient intéressés par cette dynamique de co création nous a demandé d'avoir un concours concernant pour répondre à des spécificités techniques donc c'était un concours en ligne pour avoir la création d'un nouveau drone cargo donc on avait ce concours en ligne donc les co créateurs avaient quatre semaines pour apporter des idées en accord avec des des spécificités techniques nous avions un co créateur récent qui a apporté cette idée du zélator donc le vainqueur a eu un gagné un prix il a reçu des des dividendes sur le produit vendu donc ça c'est fait et encore une fois voyez en quelques semaines pour airbus cette fois ci c'est un projet qui avait été commandité par une grosse entreprise donc vous voyez bien on peut travailler pour airbus on peut travailler pour des entreprises internationales etc grâce à nos ingénieurs après ce projet nous voulions aller encore plus loin et nous demander quel aurait été finalement le point d'avoir cette production locale donc c'était l'utilisation de l'imprimante 3d quelque chose qui pouvait nous permettre d'aller beaucoup plus vite une fois que la co création était faite on a décidé de d'aller avec des vm pour créer ce véhicule donc il fallait créer une voiture imprimé en 3d donc c'est la strati on voit le châssis qui a été imprimé entièrement 3d la fibre de par la fibre de carbone et du plastique donc il ya eu l'assemblage la machine etc mais tout a été fait en 24 heures ça ne semble peut-être pas incroyable de pouvoir créer un nouveau véhicule en 24 heures mais de créer une nouvelle série un nouveau modèle on s'y peut tant ça c'est révolutionnaire parce que c'était le principe de cliquer imprimé et conduire donc ce n'était pas que le prototype mais d'aller encore plus vite bien au delà là ça a été le show mts à détroit pour montrer comment nous pouvons aller de rien sur la table jusqu'à une voiture fonctionnelle à la fin du show quand nous sommes allés à berlin je vous rappelle nous sommes une société américaine et nous sommes allés à berlin nous avons décidé de participer à ce urban mobility challenge défi la mobilité à berlin donc on a demandé aux gens de nous aider nous dire quels seraient les nouveaux défis donc on est arrivé à un concours en ligne il ya eu des idées notamment lesquelles un système de véhicules autonome donc en partant de cette communauté de co-création on est arrivé à ce système de co-création de bus c'est autonome c'est électronique et c'est durable l'idée était de créer en utilisant ces procédés open source notamment des garçons bientôt qui viennent de colombie avec une perspective mondiale pour répondre à un problème très local donc c'est un système autonome qui travaille grâce à une application une kit fonctionne grâce à une application c'est intelligent donc ça peut se rebouter en fonction du trafic et se recharger etc donc nous avons quelques voitures quelques véhicules pilotes à berlin voilà photo ici on en a en japon aussi c'est pour vous montrer la manière dont on peut trouver des solutions à des problèmes locaux en utilisant des processus cd de manufactures locaux donc rapprocher les utilisateurs et l'écosystème de transport dans chaque ville donc ça permet de rapprocher tout le monde pour le système autonome vous avez différentes capacités dépendant des besoins de la ville il peut y avoir eu huit passagers ou deux ou trente etc donc c'est très flexible ça peut être personnalisable vous pouvez toujours bien sûr adapté le véhicule après coup grâce à la communauté de co-création qui va faire des altérations des changements donc voilà les de la connectivité entre les ingénieurs et la collectivité merci beaucoup et